Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, notre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h-13h30 avec Christian Loussakoueno, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. Merci d'être avec nous, un nouvel invité. Je vous annonce que nous aurons dans quelques instants le président du SESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en République démocratique du Congo sur la marche à suivre pour les médias alors que la campagne se termine ce soir et qu'il y aura une semaine de flottement. Qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Nous serons avec Thierry Kambundi dans quelques instants. Avant, on reçoit un nouvel invité. Vous êtes candidat ici à Loukounga parce que les émissions, nous les faisons à partir de la circonscription de Loukounga. Votre nom, c'est Papi Labila Nkallim. Candidat numéro 414 à Loukounga. Candidat député national. Alors, la coutume est celle-ci. On va vous laisser pendant 5 minutes. Vous parlez bien dans le micro. Vous avez juste en face de vous une caméra. Pourquoi votez pour vous ? Thierry Kambundi, c'est la française, c'est la... C'est la française. Comme on a eu Papi Labila Nkallim. Nous sommes candidats députés nationales à la circonscription électorale à Loukounga, numéro 414. Nous sommes cadres FCC. Nous sommes avocats et puis experts dans l'Assemblée nationale. En fait, pourquoi est-ce que j'ai émis les voeux d'être candidat député national ? Je suis un jeune. Je suis un jeune, membre du Parti au pouvoir, expert à l'Assemblée nationale, avocat. J'ai vu qu'il y a des avancées significatives dans l'évolution de notre pays. Mais je me suis dit qu'il y a aussi des points où il fallait apporter une touche particulière pour faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Alors, à mon niveau, c'est vrai, un député national, à quoi qu'il y a un projet de société particulière, parce que c'est difficile au réalisant, j'accompagne le projet de société, il y a famille politique. Mais en tant que député, il y a un rôle, un touche particulière au Nahu Tchapu, il y a une réalisation du programme. Il y a quatre engagements, qui sont mes engagements principaux pour lesquels je sollicite le soutien, l'appui, il y a la population à Loukounga. Quels sont ces engagements ? Le premier engagement, ESA, co-œuvrer, PONA, co-matérialiser, volonté, il y a peuple, volonté constitutionnelle, il y a gratuité et enseignement primaire. Je pense que c'est une disposition constitutionnelle avec la nouvelle embellinée qui naîtra de l'application du nouveau code minier. Donc, c'est possible d'avoir suffisamment des moyens et je pense que le gouvernement, nous serrons au Parlement, nous ferons pression sur le gouvernement pour qu'une action particulière soit mise sur la gratuité de l'enseignement primaire. C'est ça, le premier engagement. Le deuxième engagement pour lequel je sollicite le soutien de la population, de la Loukounga, c'est pousser le gouvernement en application du code des assurances qui a été promulgué, que le gouvernement voie dans quelle mesure formaliser la mutualisation des soins de santé. Il y a une loi maintenant qui organise les secteurs des assurances. Donc, deuxième mission, dans la parlement, une mission principale et aux alakos pousser, le gouvernement a formalisé mutualisation à bas soins. Et puis, troisième engagement, ESA n'a contrôle parlementaire. Pourquoi ? Parce que un député national a deux missions principales. Production législative, c'est-à-dire que ça a mis et puis contrôle exécutif, contrôle parlementaire. Au niveau de la production législative, je pense que la loi qui tôt que les actifs votaient pendant ces cinq années, je dirais même ces dix dernières années, sous le leadership de Joseph Kabila, l'encadrement du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, il y a des bonnes lois qui ont été votées. Côte de Minier, je peux citer, les côtes des assurances, la loi sur les télécoms, la loi cadre sur l'enseignement. Donc, il y a beaucoup de lois. Maintenant, je pense que le prochain mandat doit être un mandat où on ira beaucoup plus dans le sens de l'application de ces lois. C'est comme ça que le pays va décoller. Et moi, en tant que député, comment est-ce que je pense qu'on peut faire pour que ces lois soient réellement appliquées ? C'est ça, mon troisième engagement. C'est-à-dire, rationaliser le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, tel qu'il fonctionne actuellement, c'est un contrôle parlementaire un peu plus politique que technique. Il y a un contrôle sanction et puis un contrôle pédagogique. Un motion, des censures, des défiances, et puis une question orale, une question écrite, etc. Mais j'imagine un nouveau système, il y a un contrôle parlementaire, un peu plus rationalisé, pour faire en sorte que les membres de l'exécutif passent à la vraiment contrainte, il y a qu'à appliquer la loi, il y a qu'à appliquer la recommandation, la résolution, il y a parlement, notamment l'Assemblée nationale, parce que c'est des sortes dont il s'agit. En quoi éco-consister exactement ? C'est-à-dire que, quand les lois sont promulguées, ou soit il y a un programme du gouvernement qui doit être appliqué, qu'on mette en place un mécanisme d'évaluation des politiques publiques, comme certains pays commencent à essayer maintenant, un mécanisme d'évaluation des lois. C'est-à-dire que, je prends un exemple, on a promulgué la loi sur le code minier, il doit y avoir des mesures d'encadrement du gouvernement. Moi, une fois dans le Parlement, ils ont déjà un règlement intérieur et l'Assemblée nationale. Mécanisme, c'est un député, il faut qu'il y ait un règne exécutif associé à un expert pour qu'il y ait évalué l'application à la loi. Et une fois l'évaluation, ils ont adopté la résolution, la recommandation. La recommandation, ils ont publié dans le journal officiel, la recommandation, ils ont publié dans toute la presse. Et ce sera un mécanisme un peu plus efficient pour mettre les exécutants, l'exécutif, si je peux dire, n'a pas responsabilité, n'a pas. Quatre engagements, oui. Quatrième engagement. Le dernier engagement... Mais c'est cinq minutes, hein ? Oui. L'Assemblée nationale, c'est la rédébabilité. L'Assemblée nationale, c'est la rédébabilité. Non, l'Assemblée nationale, c'est la rédébabilité. Les derniers engagements, c'est la rédébabilité. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, tout le monde comprend, c'est rendre compte au peuple. Voilà. Pendant les vacances parlementaires. Mécanisme, il y a eu l'ingui, il y a eu créé. Oui. Pour exécutif, il y a eu nos pouvoirs législatifs, il y a eu l'évaluation et l'application à la loi. Oui. Et vous allez fonder sur le texte. Il y a eu l'économie. Il y a eu l'intérêt. C'est du pouvoir du règlement intérieur. Donc, si on a la chance d'être là, la Constitution est claire. La Constitution est tiquée les règlements intérieurs prérogatives, voilà. Donc, c'est dire que déjà dans le cadre du règlement intérieur qu'il y a eu un sisme, une contrainte réglementaire pour l'exécutif, l'égislatif, mais associé aux experts. Associé aux experts cette fois-là. Ce sera un mécanisme vraiment rationalisé. Bon, en fait, l'Assemblée Nationale, telle qu'ils ont organisé, en plus, il y a le bureau, il y a la commission, ils ont la cellule technique. Celle-là, ils ont constitué l'expert. Il y a la loi avant que vous promulguiez la loi. Ceux qui l'ont répondent, on n'a pas la disposition constitutionnelle, tout ça. Et c'est en étant là que j'ai vu les faiblesses du contrôle actuel. Oui, justement. Oui, justement. Nous nous avons la prochaine ingénieuse à l'Awana. Nous avons les experts qui travaillent dans l'Awana. Est-ce qu'il y a la lumière pour ne pas nous aider à franchir l'Awana ? Nous avons faiblesses qui ont un mécanisme à contrôle actuel. Parce que le contrôle actuel, ils ont beaucoup plus un contrôle politique. Le contrôle politique répondra toujours à des plaisanteurs politiques. C'est-à-dire que la majorité s'imposera. Il faut mettre en place un contrôle technique qui fera en sorte que la technicité de la loi soit mise en avant. Vous voyez ? Et c'est possible. Il faudrait que pour que les pays avancent rapidement, il faudrait que les bonnes lois qui ont été adoptées et promulguées soient réellement appliquées. Et pour qu'elles soient réellement appliquées, il faut que le contrôle parlementaire perdent un peu sa quintessence politique. Mais comment on sanctionne alors ceux qui contrôlent technique, contrôlent l'orbeza plus technique que politique, Torzon et Langot d'ailleurs, contrôlent les salamis, montagés chargés ou exécutés, loi, à Tocité, sanction, vous avez un débat ? C'est-à-dire qu'étant envoyé une étape à contrôle, on donne un deadline. On dit par exemple la prochaine évaluation c'est dans trois mois. Et cette prochaine évaluation sera cotée. alors il y aura une conséquence directe vis-à-vis du gouvernement. Si c'est réglementaire, ça sera d'application. Candidat numéro 414 dans la circonscription est à l'Oukunga où l'Oubi a besoin de contrôle et a la moins politique et plus technique. Il y a un bandage qui s'est assumé et qui s'est présenté au lobby et qui s'est cadré à FCC et qui s'est cadré à PPRD. D'ailleurs, dans la présentation on a eu au Tindela Rebus et on souligna qui est en gros. Il y a une législature qui s'est passé à l'Oukunga et qui s'est passé à la majorité. Et contrôle parlementaire il y a quand il y a des alas qui décrivent. Il y a comme candidat député il y a quand il y a critiqué le contrôle de la banque pour menager à la ministre et la motion incidentielle pour recevoir les belles et les salamés. Comment il y a une famille étant de cette famille politique là pour il y a une famille différemment il y a une famille déjà ? C'est simple Différents contrôles c'est légal c'est prévu par les textes donc c'est faisable c'est pourquoi je me dis pour trouver la solution il faut une approche efficiente il faut mettre dans les textes un autre mode de contrôle parce que le mode de contrôle est prévu par règlement intérieur donc pour moi la solution c'est améliorer les règlements intérieurs les rendre plus efficients c'est comme ça que le mécanisme il y a contrôle qui est actuellement beaucoup plus politique et qu'on m'a rationalisé départ les textes déjà Papi en tant que candidat député mon approche elle est un peu plus globalisante je viens avec une approche globalisante je ne veux pas faire comme les autres tu viens pour commencer à poser des problèmes particuliers Ngaï Ngaï c'est comment penser localement pour agir globalement c'est pourquoi je ne veux pas je ne veux même pas trop parler de différents sites où je suis parti ça c'est pour solliciter le suffrage mais mon action sera une action globalisante bonjour à campagne à mon humble avis je pense que notre candidat Delukunga ne maîtrise pas bien ce qu'il dit il sait qu'en RDC les lois dans son application demeurent et restent politiques même si elles sont bonnes Guillaume Fouti depuis Cartier Congo écoutez l'application de lois on doit savoir ce que l'on veut il y a des lois importantes qui ont été votées des bonnes lois maintenant il faut qu'on les applique on est dans un pays où on décrit certaines lois qui ne sont pas correctement appliquées des hommes des hommes intelligents doivent imaginer comment faire en sorte comment faire en sorte que ces lois soient réellement appliquées et moi j'apporte une approche pragmatique et efficiente en fonction de ce que j'ai eu à vivre de l'intérieur je vais vous surprendre je veux vraiment vous surprendre parce qu'on est à la radio on sera à la télé je vous donnerai les images les messages sont très bien perçus pourquoi est-ce que les messages sont très bien perçus parce que la population elle-même s'est rendue compte que la perception qu'elle avait d'un candidat député avant la perception qu'elle avait d'un candidat député avant n'est plus la même aujourd'hui on veut des députés qui emmènent des solutions pragmatiques au problème de la population et moi je dis aux électeurs de la Loukouma que à titre personnel c'est vrai que je veux et vrai pour la gratité de l'enseignement la mutualisation des soins et puis venir rendre compte mais il faut c'est important c'est impératif d'améliorer qualité il y a contrôle parlementaire parce que c'est par le contrôle parlementaire qu'elle travaille en amont des productions législatives et qu'on profite de la population et les messages passent bien je peux même vous montrer les images 081-770-770 Trésor Kiyombo bonjour en campagne je ne suis pas en train de dire que c'est à ma vie je suis en train de dire que dans le cadre il y a quand même la faiblesse puisque il y a la faiblesse notamment là je suis dans le règlement intérieur il y a l'Assemblée nationale puisque il y a la faiblesse il y a la qualité il y a qu'on contrôler parce que tout le monde a décrié la motion incidentielle mais l'ESA légal l'ESA prévue un règlement intérieur donc en réalité c'est un faux problème donc pour résoudre de manière structurelle le problème il faut mettre de nouveaux mécanismes à contrôle je pense avoir répondu à sa question on va prendre un autre message bonjour Top Congo maître et papy l'abbé l'a très bien dit mon amayel nous allons te soutenir et tu seras élu toi les candidats le plus jeune de tous les candidats le lieutenant des RAS c'est Cyril à Mangafoula un autre message bonjour Top Congo nous sommes témoins de l'efficacité du programme des maîtres et papy l'abbé par l'adhésion de la population de la lukunga il est une fierté pour la jeunesse congolaise seulement il doit nous promettre de ne pas trahir comme ont fait les autres merci c'est un engagement devant Dieu et devant le peuple sur l'économie est-ce que le candidat peut nous résumer en un mot le bilan de l'Assemblée nationale passé dirigé par son parti je pense que le bilan est largement positif pourquoi ? parce que les deux missions de l'Assemblée nationale ou du Parlement sont la production législative et puis le contrôle parlementaire en termes de production législative actuellement on a les plus belles lois de la sous-région je peux même parler de l'Afrique il y a des bonnes lois le petit problème pour moi à titre personnel c'est la qualité du contrôle l'efficience du contrôle parce que si on met une touche particulière dans le contrôle en tout cas il faut le reconnaître les lois je vais parler quand même du code minier le code minier aujourd'hui il prévoit 15% des bénéfices des sociétés minières pour l'Etat il prévoit 0,03% du chiffre d'affaires des sociétés minières pour les collectivités c'est dire une société minière où ils ont implanté la commune il y a l'ingouala et qu'on bénéficie de 0,03% pour l'enquête de développer mais il faut des mesures d'encadrement il faut que le pouvoir législatif fasse en sorte que l'exécutif utilise cela à bon et sien vous voyez donc c'est tout ça mis ensemble il y a le code forestier il y a vraiment des bonnes lois qui ont été votées donc faiblesse c'est qu'il n'est la contrôle parlementaire en tout cas à titre personnel je pense que la qualité à contrôle parlementaire n'est acquis pas très adapté oui 0,8177070 vos messages whatsapp le dernier message pour papy labila bonjour en campagne quel est le projet du candidat de la lukunga pour sa circonscription bon je l'ai dit tantôt mais je vais comme le dire en fait un candidat député national il n'a pas un programme comme tel il vient accompagner la vision de sa famille politique mais moi comment est-ce que je vais accompagner la vision de ma famille politique c'est par les quatre engagements c'est par les quatre engagements le premier j'ai dit c'est militer pour qu'on matérialise la gratuité de l'enseignement primaire le deuxième engagement c'est militer pour que le gouvernement en capitalisant la loi sur le code des assurances crée un climat favorable à à ce qui est beaucoup plus des mites de santé et puis accessible à tout le monde troisième engagement c'est ce qu'on a dit tantôt rationaliser rendre plus efficient le contrôle parlementaire et puis le quatrième engagement c'est être en contact c'est un sens de rédivabilité à la population surtout pendant les vacances parlementaires merci à vous papy l'amila qui mine je rappelle que vous êtes le numéro 414 candidat député national circonscription l'oukoumga bonne chance pour la suite merci beaucoup bonne chance pour la suite qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine pour maintenir la flamme je fais j'ai un mode opératoire un peu différent c'est que je suis plus dans le porte-à-porte je suis plus dans vous verrez même il n'y a pas trop d'affiches tout ça je suis dans les portes-à-portes je suis dans des quartiers je parle avec des gens avec qui je demande de convaincre 10, 20, 30 personnes et je sens que la mayonnaise tient malheureusement la semaine de break il y a des obligations légales nous on est respectueux de la loi on va s'adapter à toutes ces obligations légales mais de bouche à l'oreille on va continuer à sensibiliser les gens pour qu'ils soient en alerte de telle manière à ce que le 30 décembre ils aillent voter à la présidentielle les condamnats numéro 13 Emmanuel Ramazan Nishadari et aux législatives nationales les condamnats numéro 414 Papy Labilla bonne chance pour le reste de votre campagne électorale il ne vous reste que quelques heures et puis du porte-à-porte il n'y a pas qu'en a bien noté parce que vous aussi vous allez être arrêté Top Congo FM la fréquence utile En campagne votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi 10h-13h30 avec Christian Loussakoueno Thierry Kamundi et Trésor Kiyombo Japo t'invite 6%